De plus en plus tôt, il est primordial de prendre sa santé en main et c'est dans cette optique que les établissements scolaires innovent, à l'image du collège Albert Baclet à Saint-Louis-de-Marie-Galante pour inciter les élèves à pratiquer une activité physique ou sportive, tout en soignant leur façon de se nourrir parce que l'obésité envahit la corpulence raisonnable des plus sédentaires qui s'adonne à une alimentation déséquilibrée, sans se soucier que leur organisme souffre d'un manque d'activité indispensable pour une meilleure circulation sanguine. On a constaté que nos élèves étaient avec quelques embons points et qu'au niveau alimentaire, il y avait quand même des petites choses à revoir, en tout cas à initier. Donc j'ai contacté effectivement la mutualité française et M. Bajou, qui est quand même d'origine Marie-Galante, a validé le projet. Et donc avec M. Geoffroy, nous nous sommes attachés à mettre en place un programme pour nos élèves. Et donc l'action s'est déroulée en trois temps. La première pour pouvoir faire des tests d'évaluation, la deuxième avec une nutritionniste qui est venue sur Marie-Galante, et la troisième qui s'est déroulée aujourd'hui pour voir un petit peu quelle marge de progrès il y a eu entre la première session et cette dernière. Les parents ont un rôle à jouer dans cette initiative puisque ces jeunes scolarisés doivent se sentir suivis, surtout au sein de la cellule familiale. Je pense qu'il va falloir associer les parents d'une certaine façon, mais que les élèves puissent à un moment donné être conscients de leur alimentation, de la nécessité d'avoir une activité sportive, parce que c'est assurer son capital santé à long terme. Généralement, ils sont partants de façon générale et puis c'est quelque chose d'assez ludique pour eux. L'alimentation demeure un acte quasi automatique, d'autant que l'envie de se nourrir se déclare par une sensation de faim que seul manger peut satisfaire. Que l'on soit en sixième ou à un niveau scolaire plus élevé, il faut acquérir les bonnes habitudes pour ingurgiter ce qui est avantageux pour la santé, mais aussi pratiquer une activité physique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de tous les organes permettant de rester longtemps en vie et en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !